Dans cette vidéo, nous abordons certains sujets complémentaires, des sujets mathématiques que Maxima peut nous aider à aborder. Parmi ces sujets, les inéquations, les intégrales, développement Taylor, équations différentielles, sommes et produits, listes, vecteurs, matrices, animations, nombres complexes, fonctions trigonométriques, hyperboliques et générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Il n'y aura pas d'exemples détaillés dans chacun de ces domaines, le but est plutôt de faire un survol des différentes capacités que Maxima offre quand on veut faire des mathématiques. Résoudre une inéquation revient à trouver les valeurs de x qui rendent une telle relation vraie. On peut aborder le problème en voyant le membre de gauche ici comme étant une fonction compose f de x et le problème revient donc à étudier le signe de la fonction f de x, c'est-à-dire les valeurs de x qui font que cette fonction-là est strictement plus grande que 0. D'un point de vue graphique, on peut donc tracer cette fonction qui représentait le membre de gauche de tout à l'heure et vérifier pour quelle valeur de x le signe de la fonction est strictement plus grand que 0, c'est-à-dire strictement positif. On cherche donc les x tels que f de x est plus grand que 0. Il va se passer évidemment des changements de signe potentiellement au 0 de la fonction et la réponse va concerner en fait toutes les valeurs de x tels que le graphique de la fonction est strictement au-dessus de l'axe des x, c'est-à-dire pour des grecs strictement positifs. Avec Maxima, c'est très très simple de résoudre une telle inéquation. On commence par charger le paquetage qui s'appelle Fourier et Lim. Ça contient une fonction du même nom, Fourier et Lim, qui permet la résolution des inéquations. Alors comme premier argument, on donne l'inéquation ou la liste d'inéquations et comme second argument, la variable par rapport à laquelle résoudre. Maxima répond directement x plus grand que 3 où x est strictement compris entre 1 et 2. C'est une solution qu'on va interpréter de la manière suivante, donc des valeurs de x entre 1 et 2 ou plus grande que 3, c'est-à-dire l'intervalle compris de 1 à 2 en excluant les bornes, union 3 exclu jusqu'à plus l'infini. Tel qu'on peut le lire sur le graphique, donc des valeurs de x entre 1 et 2 ou des valeurs de x strictement plus grandes que 3. En guise de second exemple, étudions l'inéquation x2 plus grand ou égal à 4. Alors ici, on ne peut pas se rattacher à l'étude du signe d'une fonction. Pour ce faire, il faudrait transformer un peu l'inéquation. On peut par exemple envoyer tous les termes à gauche, poser que la fonction est égale au membre de gauche, donc x2 moins 4, et ensuite étudier l'inéquation comme si c'était le signe de la fonction fdx. Donc ici, la fonction fdx égale x2 moins 4. On veut étudier les situations quand elle est plus grande ou égale à 0, c'est-à-dire quand on a un signe positif. Les 0 de cette fonction sont en moins 2 et 2. Ils font partie de l'ensemble solution puisque le égal est inclus dans la relation. Alors ici, les valeurs de x qui sont solution, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2 inclus, de 2 jusqu'à plus l'infini. Alors dans le cas où on veut résoudre l'inéquation x2 plus grand ou égal à 4, on peut encore utiliser la fonction fdx pour faire cette solution. On lit la réponse comme étant x égale à moins 2, ou x égale à 2, ou x strictement plus grand que 2, ou x strictement plus que moins 2. Alors si on interprète cette réponse sur l'intervalle, on va de moins l'infini jusqu'à 2 inclus, union 2 inclus jusqu'à l'infini. En mathématiques, beaucoup d'opérations, beaucoup de processus ont une opération ou un processus réciproque, c'est-à-dire qui nous permet de revenir au point de départ. La dérivation n'y échappe pas, alors quand on cherche une primitive ou une intégrale indéfinie, en calcul différentiel intégral, c'est qu'on cherche une fonction dont la dérivée donne une certaine fonction. À titre d'exemple, par exemple, si on dévoit dériver la fonction x3 plus 3 plus 2x plus une constante réelle quelconque, on obtient la fonction x2 plus 2. Alors c'est ce qu'on appelle la dérivée. L'intégrale indéfinie consiste à faire l'opération indice. Alors ça se symbolise par un s stylisé allongé. On donne la fonction dont on connaît la dérivée et on cherche à retrouver la fonction dont la dérivée était la fonction donnée au départ. C'est ce qu'on appelle une primitive. Donc une intégrale indéfinie revient à trouver une primitive. Maxima avec la fonction integrate permet de trouver des primitives de fonctions quelconques. Dans cet exemple, on définit la fonction f de x égal à x2 plus 2 et on demande à Maxima d'intégrer avec integrate la fonction en vie de x par rapport à x. La partie gauche du signe d'égalité est simplement là pour afficher avec la notation mathématique habituelle l'intégrale à calculer, l'intégrale indéfinie à calculer. On obtient donc fonction x2 plus 2, l'intégrale de x2 plus 2 étant x3 sur 3 plus 2x. Il faut remarquer que Maxima n'introduit pas ce qu'on appelle la constante d'intégration, le plus c qu'on voit habituellement en calcul intégral. On peut faire la vérification du résultat obtenu. Il suffit pour cela de dériver le résultat par rapport à x. Maxima nous redonne la fonction de départ x2 plus 2, ce qui signifie bien que x3 sur 3 plus 2x est la primitive de la fonction de départ. Si on a besoin de travailler avec la primitive plus loin dans la suite des instructions, on peut définir la fonction primitive en donnant le résultat d'integrate pour définir une seconde fonction grand f. Donc on part de la fonction petit f de x égale x2 plus 2, on intègre et grâce à cette notation un peu technique à double apostrophe, on peut définir la fonction grand f de x qui est la primitive selon x. Et ensuite utiliser cette primitive pour faire des calculs d'air éventuellement ou autre opération qu'on voudrait faire avec. De même que les dérivés ont des applications géométriques qui consistent à déterminer les pentes de tangente en divers points d'une fonction, les intégrales permettent aussi de déterminer des grandeurs géométriques. Alors une intégrale définie, cette fois-ci, correspond à l'air algébrique sous la courbe d'une fonction. Par exemple, si on s'intéresse à l'intégrale de x2 plus 2 entre des valeurs de x qui vont de 2 jusqu'à 3, on aura un problème géométrique qui consiste à déterminer quel est l'air sous la courbe de f de x, la fonction f2 plus 2, entre les valeurs de x égale à 2 et de x égale à 3. Donc l'intégrale définie correspond à l'air de la zone illustrée. En faisant le calcul, on obtient 25 tiers. L'intégrale définie avec maxima est très simple à indiquer. On utilise encore la fonction integrate de la fonction selon la variable indépendante et on donne les deux bornes entre lesquelles on désire l'air algébrique. Alors dans cet exemple, on a défini f de x comme étant x2 plus 2, a et b étant 2 et 3. Et c'est ainsi qu'on obtient le résultat 25 tiers tel qu'on l'a vu auparavant dans l'exemple illustré. Maxima, vu que c'est un logiciel de calcul symbolique, peut éventuellement faire des intégrales définies, mais en gardant un symbole non défini par une valeur numérique. Alors par exemple ici, on intègre la fonction x exposant moins 3, c'est-à-dire 1 sur x3, à partir de x qui vaut 1, le a ici représente 1, et la valeur de t qui est une variable symbolique. Alors puisqu'on introduit une constante symbolique, il est possible que le résultat dépende de certaines conditions sur cette constante. Alors on répond à la question que Maxima nous demande et il va nous donner un résultat en fonction de cette valeur t symbolique. Il arrive que certaines intégrales vont donner des réponses qui semblent exotiques. Par exemple, intégrales de 0 à 1 de la fonction e exposant moins x2. La réponse ici est un peu curieuse, racine de pi f 1 de tout sur 2. Maxima connaît des fonctions qu'on ne connaît parfois pas quand on n'a pas étudié les mathématiques avancées. alors f ici c'est pour error function, c'est une fonction particulière qui existe en mathématiques et qui est utilisée ici dans le résultat donné par Maxima. Si on s'intéresse à l'air sous la courbe entre 0 et 1 de la fonction e exposant moins x2, on peut tout simplement à ce moment-là demander à Maxima de faire l'intégration, mais avec une approche numérique à l'aide de la fonction Romberg, qui est un algorithme particulier d'intégration numérique. À ce moment-là, on aura une valeur approchée de l'air sous la courbe désirée. Maxima gère les intégrales impropres de la même manière que les intégrales définies. Il n'y a pas de particularité à la saisie de la commande. Par exemple ici, l'intégrale de f de x pour x de 1 jusqu'à l'infini pour la fonction 1 sur x3. Alors Maxima ne fait aucun problème. Il fait le calcul correctement en tenant compte de la limite qu'on devrait éventuellement introduire. Ici, une intégrale impropre divergente. Alors on demande d'intégrer la fonction 1 sur x3 de 0 à 1. Alors la fonction 1 sur x3 n'est pas continue à x égale 0, c'est donc une intégrale impropre. Alors il est possible que de telles intégrales ne donnent pas une réponse réelle. On va dire à ce moment-là que l'intégrale est divergente, ce que fait Maxima ici dans ce cas-là. Maxima calcule les développements de Taylor de fonctions comme on le ferait en calcul différentiel et intégral. On ne présentera pas les exemples dans cette vidéo, mais ils sont disponibles dans le document de référence. Maxima est capable de résoudre des équations différentielles, c'est-à-dire des équations qui impliquent des dérivés. Un sujet abordé en calcul intégral. On laisse l'auditeur prendre connaissance des exemples qu'il y a à l'intérieur du document de référence. Maxima permet aussi de travailler les sommations et les produits. Voici donc une sommation ou notation sigma. Le symbole sigma, qui est une lettre grecque majuscule, est entouré d'informations qu'on doit interpréter correctement. Alors ici, k égale à 1, ça. Ça représente la borne inférieure et supérieure d'une variable d'indexation qui s'appelle k et qui nous permettra de calculer la valeur des différents termes de la sommation. Les termes qu'on voit ici, k exposant 2. Alors, comment on développe une notation sigma? On va faire parcourir à k les différentes valeurs de 1 jusqu'à 100 par saut entier. Donc, k va 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 99 et 100. Ces différentes valeurs de k vont nous permettre de calculer le terme k2. Donc, quand k vaut 1, k2 vaut 1 au carré. Quand k vaut 2, k2 vaut 2 à la 2. Quand k vaut 3, on obtient 3 à la 2. Quand k vaut 99, 99 à la 2. Quand k vaut 100, 100 à la 2. Et la notation sigma signifie qu'on devra additionner tous les termes identifiés de manière à obtenir la réponse. Si on fait les opérations, ici, on obtient un résultat de 338 350. Maxima permet de manipuler les sommations et les notations sigma. Donc, si on reprend l'exemple qu'on vient de regarder, on voudrait calculer la somme des nombres k exposant 2 pour k de 1 à 100. On indique, avec la fonction maxima somme, le terme à additionner, la variable d'indexation, sa borne inférieure et supérieure. Et on demande le calcul pour un résultat de 338 350. On peut demander un peu plus abstrait, c'est-à-dire qu'on pourrait ne pas indiquer la borne supérieure par une valeur numérique, par exemple. À ce moment-là, Maxima ne peut pas faire le calcul exact. Il va nous donner la notation mathématique correspondante à la question qui a été demandée. Maxima est quand même capable de faire certaines simplifications si on le force à le faire. Dans l'instruction ici, on demande toujours la somme des k2 pour k1 à n. Et on introduit une option SymbSum, qui signifie simplifier la somme. On force Maxima à tenter de simplifier. Et ici, il nous donne comme réponse une expression en n. Si on remplace n égale à 100 dans cette formule, on obtient la valeur de tout à l'heure. Donc ici, une formule un peu plus générale, qui permet de donner le résultat en fonction de la borne supérieure n qui pourrait être une variable. On peut effectuer la somme des nombres 1 sur k2 pour k1 à l'infini. Alors, des notations sigma peuvent éventuellement avoir des bornes non numériques. Donc, en ne simplifiant pas, Maxima nous redonne la question mais écrite avec le symbolisme mathématique. Et si on force la simplification, il obtient un résultat de pi 2 sur 6. Le genre de résultat qu'on peut étudier en calcul intégral, par exemple. On peut utiliser les sommes pour créer des polynombres. Par exemple, ici, x exposant k, k va de 1 à 12. Donc, x à la 1 plus x à la 2 plus x à la 3 et ainsi de suite jusqu'à x à la 12. Alors, on peut manipuler les notations sigma de façon symbolique. On peut aller dans l'abstraction de manière encore plus importante en sommant, par exemple, les a indices k. Maxima permet aussi de manipuler ce qu'on appelle la notation produit. Alors, un grand pi majuscule, une lettre grecque encore ici. Alors, c'est le même principe que pour la notation sigma. Il y a une variable d'indexation, une borne inférieure, une borne supérieure. Et on a le facteur ici à multiplier. Alors, la signification de cette notation ici, c'est qu'on va parcourir avec k les valeurs 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à n. On va représenter le facteur k ici à chaque fois selon la valeur de k. Donc, ici, on a juste à réécrire les valeurs de k. Et la notation produit signifie que le résultat sera donné par la multiplication des facteurs identifiés. Ici, on obtient un cas particulier. On a le produit des entiers de 1 jusqu'à n. Ce qui est la définition de la notation factorielle n! Une touche qui se trouve sur la calculatrice. Et qui est utilisée dans un domaine des mathématiques qui s'appelle la combinatoire et les probabilités. Avec Maxima, on peut donc demander des produits de la même manière que les notations sigma. Alors, product est la fonction à utiliser. L'exemple qu'on vient d'étudier, product k va de 1 à 20, cette fois-ci, nous donne un résultat qui est un très grand nombre. On peut comparer le résultat à la factorielle de 20 qui est un calcul que Maxima peut faire. Alors, on obtient évidemment la même réponse dans ces bouts-là. On peut demander des bornes qui sont des variables. Si Maxima ne peut pas faire le calcul, il va nous retourner la notation mathématique. Mais on peut forcer la simplification en ajoutant simple product à la suite de la commande, n! Si on utilise un facteur qui implique une variable symbolique, Maxima va faire de l'algèbre. Alors, le produit des facteurs x-k pour k va de 1 à 4. x-4, x-3, x-2, x-1. Une fois développé avec xp, nous donne le polynôme qui est ici. La suite en elle-même est un terme qu'on va éventuellement évaluer pour diverses valeurs de la variable d'indexation. Selon le domaine de cette variable. Alors, une suite finie pourra aussi être appelée une liste en informatique. Donc, la variable d'indexation ici va parcourir les valeurs 1, 2 et ainsi de suite jusqu'à 10. Et on remplace dans le terme 1 sur k les différentes valeurs de la variable d'indexation en simplifiant au besoin. Donc, quand le cas vaut 1, 1 sur 1 donne 1. Quand le cas vaut 2, 1 demi. Et ainsi de suite jusqu'à le cas vaut 9, 1 neuvième. Quand le cas vaut 10, 1 dixième. Cette fois-ci, on laisse les termes exister les uns à côté des autres dans une liste sans effectuer d'opération entre eux. On a donc à faire à ce moment-là une suite finie ici. Maxima permet la manipulation de listes. Soit en les définissant de façon explicite, c'est-à-dire en visitant les éléments entre crochets et en les stockant éventuellement dans une variable de mémoire. Soit en utilisant la fonction makeList qui permet de donner un terme général, une fonction de k. La variable d'indexation, sa borne inférieure et supérieure. Le résultat est une suite de valeurs séparées par des virgules avec des crochets, soit une liste. Si on stocke cette information dans une variable mémoire, comme par exemple ici L2, on va pouvoir utiliser certaines fonctions maxima pour aller extraire de l'information sur cette liste. Par exemple, sa longueur, la valeur minimum et la valeur maximum que contiennent la liste. Ici, 10 éléments. Lent L2 donne 10. La valeur maximum de la liste, c'est 1. Effectivement, c'est la valeur la plus élevée de toutes les valeurs qui sont contenues dans la liste. La valeur minimum, 1 dixième. La notation crochet permet d'indexer la liste pour aller chercher un seul élément, pour aller en extraire 1 à la position donnée. Par exemple ici, premier élément de la liste 2, quatrième élément de la liste 2. La fonction somme permet d'aller effectuer la somme des éléments d'une liste. Par exemple ici, somme des éléments de la liste 2. Le quatrième élément de la liste 2 pour k va de 1 jusqu'à la longueur de la liste 2. On obtient la somme de 1, plus une demi, plus un tiers, ainsi de suite jusqu'à 1 dixième. Puisque Maxima fait le calcul de façon exacte et nous donne la réponse de façon exacte. Maxima permet de faire des calculs sur les vecteurs, sur les matrices, des objets importants du calcul vectoriel et de l'algèbre linéaire. Maxima permet de faire des animations graphiques qui sont un outil très intéressant pour visualiser le rôle de divers paramètres dans un graphique. Regardons l'exemple avant d'analyser la commande Maxima qui permet de l'obtenir. On prend un certain délai de calcul, Maxima va afficher un graphique. Mais ce graphique va dépendre en fait d'une valeur de t. Alors ici on a demandé d'afficher la fonction sinus t, x pour t de 1 à 10. Donc le graphique qu'on voit ici c'est sinus de x, tout simplement quand t vaut 1. De façon à faire varier notre paramètre t, on doit cliquer sur le graphique et ensuite cliquer sur la barre de défilement en haut ici de façon à pouvoir faire varier la valeur de t. Par exemple avec la roulette de la souris ou en glissant le curseur. Alors quand t vaut 2, on obtient sin de 2x, sin de 3x, sin de 4x, sin 5x, 6x, sin 7, 8, 9 et sin de 10x. De retour à sin de x. La fonction Maxima pour obtenir ce résultat, width slider. Le premier argument, le nom du paramètre à utiliser, ici tout simplement t. Deuxième argument, la liste des valeurs que t devra prendre. Alors 1 à 10, on aurait pu indiquer crochet 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Mais ici on a préféré utiliser make list pour k, k de 1 à 10. Donc ça génère la liste des valeurs de t. La fonction qu'on veut illustrer dans le graphique, qui doit avoir une variable indépendante, ici x. Et qui doit comporter quelque part l'utilisation du paramètre t si on veut effectivement que quelque chose bouge. On a ensuite le domaine des x pour l'illustration, l'intervalle pour la fenêtre en x et éventuellement des options graphiques comme ici le titre. Pour animer ce genre de graphique, on a absolument besoin que cette barre d'outils apparaisse dans la fenêtre de WX Maxima. Si elle n'apparaît pas, il faut aller dans Maxima Panos Toolbar. Alors ici c'est coché, donc elle apparaît. Si je décoche, elle n'apparaît plus. Donc Maxima Panos Toolbar pour faire apparaître la barre d'outils dont on a besoin pour animer les graphiques. Maxima connaît les nombres complexes, les fonctions trigonométriques hyperboliques. Il permet aussi d'utiliser la génération de nombres pseudo aléatoires. Des sujets plus avancés qu'on ne prendra pas le temps de parcourir dans cette vidéo. Merci. Merci.